Alors je suis avec Monique Chertrand, avec Guillaume Coulombe et avec Geoffroy, Garon et Paul qui nous viennent du Québec, qui viennent plus exactement de Communautique. Communautique, c'est une grande association québécoise qui rassemble plusieurs centaines de personnes, de nombreuses organisations sur l'insertion sociale, qui a monté le premier Fab Lab aujourd'hui du Québec, qui fait des petits, puisqu'aujourd'hui il y a une trentaine de... sur lesquels il y a tous les travaux sur la compétence, sur lesquels tu incarnes, Geoffroy, ce travail pour aider les autres Fab Labs à définir les compétences nécessaires. Et ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est finalement, pour arriver à tout ça, vous avez pu, pour passer à cette échelle, vous avez utilisé aussi des méthodes de coopération, des tas de choses comme ça. Quelles sont les méthodes qui vous ont marquées un petit peu dans tout ce qu'on a, tout ce que vous avez pu mettre en œuvre après? Est-ce qu'il y a des approches qui vous ont particulièrement aidé pour aller encore plus loin, même si Communautique, depuis 17 ans, on voit bien que ça explose, il y a plein de choses. Je dirais, à Communautique, on était beaucoup basé sur une approche de formation continue, puis on a développé l'usage de méthodologie Living Lab, le laboratoire vivant, dans un premier temps. Donc, on a été beaucoup inspiré par le City Lab de Barcelone, mais aussi, rapidement, par d'autres initiatives, par exemple, les cantines, le Team Académie en Finlande. Donc, différentes approches très créatives de co-création, de collaboration. Puis, on a connu, un an plus tard, on a eu la chance de te rencontrer pour connaître le Fab Lab comme tel. Donc, c'est vraiment, à partir de là, on a lié Living Lab et Fab Lab comme étant les outils pour permettre la co-création, pour permettre d'impliquer des usagers, des citoyens, dans la résolution de situations complexes, c'est-à-dire, pour vraiment interfacer l'ensemble des parties prenantes pour résoudre des situations. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, le Fab Lab, c'est un lieu de fabrication numérique, que tu animes aussi, Guillaume, qui est un lieu où on va pouvoir fabriquer ou réparer à peu près n'importe quoi, avec des machines qui ne coûtent pas très cher, parce qu'on les branche sur des ordinateurs. Et finalement, c'est quand même très proche du métier de l'insertion, mais ce travail de mise en réseau, justement, a permis, pas simplement de faire une formation, si je comprends bien, mais de mélanger les choses, de faire en sorte que les gens échangent entre eux, et du coup, aussi, de faire en sorte que ça ne soit pas simplement que de la fabrication, vous parliez de Fab Lab, mais d'invention de services nouveaux, les vignes labs. Et ce que j'aimerais vous poser comme une question, c'est finalement, qu'est-ce que ça a changé concrètement, de mettre en place ces nouvelles approches, qu'est-ce que ça a changé finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à le monde tel qu'il était il y a 10 ans, on va dire? Je pense que, notamment, le Fab Lab donne accès à portée de bras. On se pose des questions ici, on se pose des questions, j'aimerais peut-être un jour, le Fab Lab devient une réponse très simple. La porte est ouverte dans un Fab Lab et la personne peut venir répondre à sa question, peut venir tester son hypothèse ou autre. Effectivement, le maillage Living Lab, Fab Lab, il y a quelques-uns dans le monde, mais la force du co-design qui émane des méthodologies du Living Lab permet de répondre à des questions complexes qui proposent des solutions potentielles, mais de pouvoir les prototyper rapidement, de les exécuter, de les valider auprès de la clientèle ou des usagers qui avaient été impliqués à la base en objet, quand on veut faire un objet physique. On crée vraiment cette espèce de cycle vertueux de pouvoir tester et revenir vraiment dans la communauté. Et puisqu'on est une association, on est un Émilat basé sur une association, donc un but non lucratif, un volet, on a une de nos forces par rapport à d'autres Émilat plus institutionnels ou des FALA même institutionnels. On est capable de parler à des usagers vraiment variés, à des personnes âgées, personnes handicapées. On peut rapidement aller chercher les communautés d'usagers pour les amener à innover avec nous et non pas seulement à leur proposer des solutions faites un peu plus, disons, de haut en bas. On est vraiment à la base avec les usagers. Ça semble un peu paradoxal parce que Communautique, au départ, faisait de la formation. Tu parles de compétences qu'il faut avoir pour monter les FABLAB, etc. Et finalement, ça vous permet, non pas de faire des choses avec des experts, mais au contraire, tu parles de personnes âgées, de plein de gens, donc si j'avais bien compris aux FABLAB des gens qui viennent, qui s'entraident entre eux. Alors comment on fait pour faire en sorte que quelque chose qui normalement pourrait paraître complexe avec des grandes compétences, finalement, face à maillage ou, je veux dire, c'est presque la grand-mère qui va aider le petit jeune dans un coin ou des choses comme ça. Et c'est justement ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça a donné? Comment ce paradoxe? Je crois que l'on respecte la complexité. On s'inspire en même temps des approches du Art of Hosting où tout ne peut pas être qu'ordre, tout ne peut pas être que chaos non plus. On doit trouver un juste milieu co-créatif dans ça. L'approche du Living Lab nous emmène à une posture d'apprenant, collaboratif avec les autres apprenants plutôt que de bien-pensant pour les autres. Et le projet des badges numériques, donc comment valoriser les compétences qu'on peut développer dans des contextes d'espaces d'innovation ou de tiers-lieux ou de Living Lab, FABLAB? Ça s'adresse à… c'est dans les espaces de co-créativité. Justement, le badge numérique comme outil permet de valoriser l'apprentissage tout au long de la vie. Aujourd'hui, l'apprentissage n'est plus dans un lieu académique seulement. Il est dans nos activités bénévoles, au travail, dans les tiers-lieux. Donc, on apprend beaucoup de choses. On peut apprendre la programmation Arduino à imprimer en trois dimensions dans un FABLAB. On peut apprendre à assister, à faire de la créativité, à l'apprentissage design dans un contexte de Living Lab. Et tout ça, on vient revaloriser aussi l'apprentissage pair à pair, c'est-à-dire entre deux individus. Et pas seulement un maître et un étudiant, mais vraiment une relation d'apprentissage. Je dirais aussi que dans le FABLAB, dans le fond, c'est une approche projet. On accueille le projet du citoyen plutôt que de proposer uniquement de la formation pour que tout le monde sache utiliser quatre logiciels de base. Donc, c'est au contraire à travers le projet que va se développer l'usage des technologies. Donc, c'est plus une médiation, qu'on pourrait dire culturelle, ou médiation citoyenne qui se fait. Mais le Living Lab, nous, ce qu'on apprécie aussi, c'est l'approche anthropologique ou d'ethnographie participante qui permet vraiment d'avoir un regard sur notre pratique pour pouvoir vraiment être en mesure d'en témoigner, de l'évaluer. Ça fait que c'est très, très riche. C'est intéressant. Ce que vous décrivez, c'est vraiment peut-être le fondement de ce qui est en train de se passer dans ce XXIe siècle. C'est une approche ascendante, bottom-up, par rapport à une approche descendante avant. J'aimerais savoir ce que ça a changé. Alors déjà, dans un premier temps, pour vous, c'est-à-dire en tant que personne. Parce que finalement, les actions que vous faites, votre métier finalement a changé. D'une certaine manière, déjà pour vous, qu'est-ce que ça a changé? Moi, je peux y aller dans le sens que moi, je suis un poste de gestionnaire que peut-être je vais être remplacée par un algorithme bientôt, je ne sais pas. Nous, on avait une présentation ce matin, justement, sur les algorithmes. Et donc, bon, on va voir. Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est que ça change vraiment la posture, justement, de se mettre en mode « the heart of hosting », de se hoster soi-même, puis avant de pouvoir hoster les autres et collaborer. Donc, ça a nécessité vraiment une ouverture, puis de devenir plus dans la créativité, que dans la réflexion intellectuelle. Donc, c'est très, très disruptif pour un poste de gestionnaire. Mais ça s'est fait en mode écosystème. Comme on a dit que c'est un très grand écosystème, dont tu fais partie aussi. Donc, je pense que c'est ça qui fait que c'est l'horizontalité des processus qui permet de faire ce pensage. Mais alors, écoute, ton métier aussi a changé, parce qu'en tant que « Femme manager », on pourrait dire, « ben tu as le grand chef », etc. Mais alors, dans un monde ascendant, finalement, tu n'es plus le même. Non, mais moi, mon entreprise qui m'a emmené dans la co-création de Fab Lab Québec, je la vis différemment. Je lâche prise, je deviens plus permaculteur dans le contexte de mon entreprise qu'entrepreneur ou égopreneur. Je trouve qu'il y a une espèce de vague de mode. « Tout le monde veut être reconnu pour avoir changé le monde », on dirait. Moi, j'ai l'impression que la seule façon dont on va réussir à sauver le monde, c'est lorsqu'on va s'apercevoir que le monde est sauvé et qu'on ne saura pas c'est à cause de qui. Donc, j'ai simplement envie d'une position humble dans ça, de partager mon code, de collectiviser la gouvernance de mon entreprise, puis d'avoir un style de vie, un rythme de vie qui est à l'image de nos aspirations citoyennes. C'est encore plus paradoxal pour un chercheur, parce que finalement, un chercheur, on le voyait à un départ comme quelqu'un dans sa tour d'ivoire qui regardait les pommes tomber. Et finalement, au XXIe siècle, finalement, tu deviens quoi? En fait, je suis un chercheur, mais j'ai été longtemps aussi un praticien, donc je suis vraiment en recherche et en intervention. Je suis toujours été dans le terrain. Et c'est ce mariage, justement, réflexion et pratique qui est toujours intéressant. Mais vivre, pour moi, le co-design, j'ai touché à l'innovation ouverte, puis à des processus d'innovation, des tactiques de mise en relation innovante, d'ouverture depuis 2010. Mais depuis 2002, je touche au monde du lochet libre. Et pour moi, le lochet libre est cette communauté d'ouverture, de partage et tout ça. Et aujourd'hui, cette philosophie du libre, en fait, au sens large, dans le co-design, dans les approches, vient entrer dans d'autres secteurs qui étaient plus pyramidales dans ce cas-ci. Et pour moi, quand on touche une fois à un événement, que ce soit à un World Café, à un événement de brainstorming, mais vraiment innovant, où le corps est impliqué dans l'animation et pas seulement le cognitif, bien, tout ça amène qu'on ne peut plus revenir en arrière. Notre cerveau a été modulé. Et là, on est comme contaminé un peu, ce volet-là. Et on regarde les choses différemment à partir de ce moment-là. Et de plus en plus de monde vit cette expérience d'être contaminé une première fois. Et il y en a qui apprécient, d'autres moins. Mais rapidement, on vient chercher l'humain. Et pour moi, le co-design, c'est qu'on est en mode écoute de l'autre. On n'est plus en train de dire, moi, là, c'est moi, mon idée. Non, ça nous force à être en mode écoute. Et là, se crée le grand mot, je pense, fédérateur, c'est la confiance. Et dans la coopération, ça prend de la confiance. Donc, d'être en mode co-design, on nous oblige à créer un lieu de confiance. Et un Living Lab et un Fab Lab, ce sont des zones et des espaces de confiance pour émerger des solutions à nos grands défis qu'on vit en société. D'ailleurs, en fait, ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle une petite expérience irréversible. C'est-à-dire, on fait quelque chose qui paraît presque rien. Je viens, allez, je suis dans le quartier, je viens faire un tour au Fab Lab et je ressors, j'en suis plus le même, quoi. Oui, l'entreprise cognitive, la société cognitive, l'université cognitive, c'est facile. On a tellement d'historique de ça. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à se verser dans l'affectif? Est-ce qu'on est prêt à se rencontrer, à se réunir, puis apprendre à s'aimer, s'aimer soi-même, puis aimer nos collaborateurs? Là, ça, c'est un défi. Alors, ce qui est intéressant pour terminer, peut-être, c'est que finalement, on dit ça, mais vous n'êtes pas simplement tous les trois, puisque Communautique, c'est quand même des centaines, des milliers de personnes. Donc, finalement, d'avoir mis tout ça en place, évidemment, ça vous transforme. Ça transforme les gens qui viennent peut-être tous les jours. Mais qu'est-ce que ça a d'effet peut-être assez intéressant? Quel effet ça a eu aussi peut-être par rapport à l'ensemble? Quelle petite part de colibri, comme on dit, ça va vous apporter au monde avec tous les gens que vous pouvez toucher? Parce que vous avez la chance de toucher, d'être extrêmement important dans le domaine du Québec, dans le domaine de l'assertion. Et qu'est-ce que ça change, en fait? Moi, je dirais qu'on est atteint une maturité, puis qu'on est très ambitieux. Puis qu'on se rend compte qu'il y a, je ne sais pas combien de pourcentages de créatifs culturels dans le monde. Alors, on fait partie d'un pourcentage de bascule, je pense, justement, qui fait, comme tu nommais, qu'on est là. C'est la créatrice culturelle, c'est les gens qui, pour ceux qui ne connaissent pas, on croyait qu'il y avait des gens qui étaient très conservateurs, très progressistes, mais en fait, qui disent, nous, ça, on s'en fout, on a juste envie de faire notre part, on n'a pas peur et on y va. Et finalement, il y a de plus en plus de monde, beaucoup plus qu'on le croyait. Et pour rebondir un peu plus au niveau impact concret, Comunautique, l'organisme, anime depuis plus de dix ans un programme de stage. Donc, on distribue des stagiaires dans plusieurs organisations, une cinquantaine, soixantaine par année, depuis plus de dix ans. Et Monique, tu me confirmais que maintenant, elle assiste à des rencontres et qu'il y a quelqu'un qui se lève et dit, j'ai fait mon stage à huit ans chez Comunautique et il est rendu à un poste stratégique. Donc, il y a cette espèce de, ça l'a percolé dans les organisations au Québec à travers. Et là, on commence à dire, oui, oui, j'ai apprécié, ça m'a donné une première chance d'être dans un mode de réflexion plus innovant que seulement, disons, linéaire dans ce cas-ci. On ne peut pas tirer sur l'arbre pour qu'il pousse plus vite, mais on peut constater que je pense que le paysage se verdit. Vous êtes des arroseurs d'humains, finalement, à faire de la permaculture, on pourrait dire ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, à très bientôt, j'espère, au Québec pour voir l'aventure qui continue. Merci à toi, Jean-Michel.